Nous aussi, une extraordinaire aventure, puisque je pense que même si vous aurez fait pour l'équipe de fonds, vous n'aurez jamais pu voir peut-être autant de personnes à votre arrivée et surtout autant de ferveurs. Vous avez rejoint la sélection à partir du match d'Arwanda, c'est ça ? Ah, c'est ça. Et après, je vous ai posé une question que j'ai posée à Karim Otmour, aussi, la MNFAD, aussi à notre reportage. À quel moment vous avez senti, vous, qui étiez de loin, que c'était possible d'aller en Coupe du Monde ? Parce que je pense qu'effectivement et clairement, je ne pense pas que c'étaient les objectifs de la sélection à cette époque-là. C'était peut-être aller en Coupe d'Armène. Oui, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé en sélection, ils avaient déjà fait justement un très, très bon parcours pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Voilà, il restait quatre matchs, trois matchs, je pense, contre le Rwanda et contre l'Égypte. Donc, il restait deux matchs, mais comme on a été au barrage, on a fait trois matchs. Donc, oui, on pensait qu'on pouvait y aller en Coupe du Monde, mais il fallait gagner contre le Rwanda et battre cette équipe de cette nation, justement. Et la Zambie. Oui, et la Zambie aussi, où on avait été faire un super résultat à l'extérieur et gagner contre l'Égypte, ce qui n'était pas facile, mais on a réussi à le faire. Et à partir de ce moment-là, on savait qu'on était en Coupe du Monde. Et comme vous l'avez très bien dit, lorsqu'on est arrivé en Algérie avec toute cette ferveur, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Et sur le bus, qui est fâche ? Sur le ? Bus. Ah, sur le bus, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est des choses qu'on vit peut-être qu'une seule fois dans sa vie. La rencontre du président de la République. Voilà, la rencontre avec le président de la République. Voilà, donc c'est des moments qu'on ne peut pas oublier et qui resteront à jamais gravés dans notre mémoire. C'est clair. Donc, Mouba Adha, on est parti. Il m'y a une Coupe du Monde, 24 ans. Bah, je suis là, Mouba Adha, les gars. Toujours, l'après, toujours les déclarations d'après sont toujours beaucoup plus... Oui, c'est normal. C'est normal. Vous êtes préparés pour. Ils disent qu'on aurait pu mieux faire. Certes, mais peut-être qu'aussi, plus important, c'est aussi de rejoindre ce Gota mondial, faire partie de ces équipes qui, enfin, on a pu retrouver ce niveau-là en jouant cette Coupe du Monde, 24 ans après. On aurait pu mieux faire. Qu'est-ce qu'il pourrait dire maintenant, Karim Hassan Yabda ? Tu parles de ton frère, Mme Adha. Non, c'est pas grave, Mme Adha. Non, non, c'est sûr que c'est quelque chose d'extraordinaire. Après 24 ans d'absence en Coupe du Monde, de voir l'Algérie disputer une Coupe du Monde, voilà, c'est extraordinaire. Après, c'est vrai qu'on ne pouvait pas se contender juste d'aller là-bas et de la figuration. Moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a beaucoup de gens qui pensent justement qu'on aurait pu faire mieux. C'est quoi mieux ? Mieux, c'est se qualifier pour le deuxième tour et pourquoi pas après. Voilà, après, c'est 90 minutes, c'est un match, un match, un match. Donc voilà, tout peut arriver. Tout pouvait arriver. Malheureusement, on a perdu ce premier match qu'on ne doit jamais perdre. Ah, tu m'intéressais que le premier match, c'était le thème à l'Ahrat-la-Khalif. Voilà, c'était le match. On aurait dû jouer ce match comme si on avait rien à perdre, qu'on avait tout à gagner et qu'on aurait dû déployer, faire beaucoup plus de jeux. On aurait dû, on aurait certainement dû, voilà, à l'abordage et une Coupe du Monde, des fois, ça ne se joue qu'une fois. Et des fois, il y a beaucoup de personnes qui ne la jouent pas. Donc c'est sûr qu'on aurait dû, on aurait dû y aller. On a été à 200%, mais on n'a pas, on n'a pas été tenté. Oui, tactiquement, on était à 200%, justement. L'expulsion, peut-être, ça joue un rôle. La petite bourre, t'es à Shaochi, ça joue un rôle. Oui, bien sûr, on ne peut pas dire que ça ne joue pas un rôle. Ça joue un rôle énorme, étant donné qu'on perd un zéro sur une petite boulette. Mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Shaochi, le pauvre, ça aurait pu m'arriver à moi. J'aurais pu perdre un ballon et puis un joueur aurait marqué juste derrière. Donc ça, ça peut arriver à tout le monde. Après, ce n'est pas par rapport à ça. Ce n'est pas dans l'envie, puisqu'on avait très envie, on était à 200%. Tactiquement, on était à 200%. Mais on aurait dû adopter peut-être un style de jeu beaucoup plus offensif. Et malheureusement, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on le regrette. Et à l'Angleterre, c'était un peu difficile, quoi que c'était un bon match. Après, oui, l'Angleterre, je pense qu'on a adopté un jeu beaucoup plus offensif que le premier match. Et je pense qu'on aurait dû jouer comme ça lors du premier match. Et on aurait certainement gagné ce match. Voilà, on n'a pas de regrets contre l'Angleterre. On a fait un super match. Contre les Etats-Unis non plus, on n'a pas de regrets. C'était un très, très bon match. Mais c'est surtout sur le premier match. C'était le bateau. Les Etats-Unis, c'était le bateau. Je pense qu'on aurait eu... On a vu toutes les chances de nos côtés. Et voilà, on a perdu ce match. Ça marche. Les Etats-Unis, il y a eu la défaite. Quand il fait l'Azima, le Montakhab Oksia, retour, il était prévu que l'entraîneur relasse la fin de son contrat. Non, il a été renouvelé. Premier match, première défaite. Il y a eu la 3e Coupe d'Afrique. Après ça, il y a eu l'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Il y a eu déjà une défaite en Amicale. On a eu une défaite en sélection. L'arrivée d'un nouveau sélectionneur. Manque de pot aussi. Il y a eu une défaite. Parce qu'il y a déjà des joueurs qui n'ont pas participé. Comme le Tadad, comme le Mesharek J'tamen avec le Montakhab. Il y a eu la... Après ça, il y a eu le match du Maroc. Il fallait à tout prix. L'Algérie était au pied du mur. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est retrouvé dans cette situation. C'est vrai que la pré-coupe du monde a déjà été difficile pour certains joueurs. Déjà pour trouver un club. Déjà moi, j'ai retrouvé... J'ai signé dans ce club de Napoli le dernier jour du Mercato. Donc je n'ai pratiquement pas fait de préparation physique. Je suis arrivé en sélection. J'ai été émoussé. Je ne me sentais vraiment pas bien. Il y a plusieurs joueurs comme ça.